Malia, Malia, Mali de bébifé, Ibeka yibaraqué, kanga Malia. Première place, vraiment très confortable et les Maliens ont jugé les gens. Les Maliens savent très bien qu'il ne sert à rien de venir, de les mettre, vraiment de les bourrer, les crânes avec des choses qui sont inexistantes parce que le président a montré un bilan. Il y a un bilan, cher. Je vous ai dit, l'accord de paix, l'intégrité territoriale du Mali était menacée. Le président a accepté vraiment tous les sacrifices pour qu'on puisse signer un accord de paix qui est valable. C'est pourquoi d'ailleurs certains candidats sont quand même allés jusqu'à Kidal pour battre campagne. Sinon on a quand même vu comment ça s'est passé à une des visites de quelqu'un. Donc ça c'est un acquis qui est considérable qui est là. Donc il n'y a pas ces guerres fratricites au nord entre, je ne sais pas, groupes ou mots. La sécurité absolue n'existe même pas au sein du Pentagone aux Etats-Unis. Donc on ne peut pas dire qu'il y a la sécurité absolue. Mais quand on compare en tout cas 2013 à maintenant, je pense qu'il y a des avancées notables. Comme je l'avais dit, la réforme et l'équipement de l'armée, ça c'est vérifiable. Tous les soldats vous diront, par exemple, si un soldat tombe sur le champ de l'honneur, il a automatiquement le grade supérieur. Et sa famille a 10 ans de salaire. Sa famille va bénéficier son salaire pendant 10 ans. Donc ça, il y a aussi la réforme quand même, la relance de l'économie. Quoi qu'on dise, dans l'espace humain, le Mali a conservé sa troisième place. On a une croissance qui avoisine les 6%, 5,6% je pense, dans un pays en guerre. Vous pensez que ça, c'est rien ? Bon, on va me dire que ça ne se sent pas sur les Maliens, lambda, etc. Mais la croissance est dans le long terme aussi. Donc il faut vraiment avoir un peu de patience. Et l'agriculture, vous pensez que c'est pour rien que le Mali est redevenu premier producteur de coton en Afrique ? Ce n'est pas rien. Quel est le secret ? Quel est le secret ? C'est que l'État a subventionné l'engrais, etc. Et ça aussi, c'est d'ailleurs un des bénéfices de la croissance économique. Le fait que l'État puisse subventionner des darrêts de première nécessité, etc. Ça, c'est aussi vraiment un des bénéfices de la croissance économique. Donc les infrastructures aussi, le président a beaucoup fait. On a vu les routes. Moi, je suis vraiment pressé que le tronçon Nonsambougou-Djalakoreji finisse parce que c'est ma route. Et donc, il y a aussi quand même, il y a eu quand même la loi sur le genre qui est quand même extrême. C'est une première au Mali. Donc la lutte contre Ebola qu'on a rapidement circonstruite de manière professionnelle et efficace. Je pense que les Maliens ont compris que le Mali avance vraiment. Le président n'est pas un vendeur d'illusions, mais son amour pour le pays est incontestable. Certains qui pensent vraiment dire des versets coraniques ou des paroles d'évangile, je pense que les Maliens ont désormais compris. C'est un appel à dire. Parce que, M. Kanambay, la chose même, c'est quoi ? Depuis bien avant la tenue de ces élections, le premier tour, les gens se disaient qu'il y aura la corruption autour de l'élection. Ça, c'était prédit. Avec le résultat, peut-être, bon, peut-être, c'est dire qu'ils avaient raison à son temps. Mais la corruption, qui a corrompu qui ? Qui a corrompu qui ? Mais les gens disent, on parle, mais quoi ? Moi, je suis plutôt scientifique. Donc, pour discuter avec des gens, il faut amener la preuve. On dit qu'on a corrompu, on a dit, on a dit, on a dit. On, vous savez, moi, je ne vais pas définir les pronoms, on, mais franchement, les ondes, là, ça ne passe pas avec moi. Moi, je veux des preuves palpables. Tout le monde dit qu'on lui a dit, mais vous n'allez jamais trouver la source. Non, ça ne va pas. Alors, sur une des radios internationales, nous avons eu écho cet après-midi qu'au niveau de la centralisation, les travaux étaient aux environs de 40% dans l'après-midi, aux environs de midi. Où ça ? C'est quelle commission ? De toute façon, la communauté internationale, on a exigé que la communauté internationale, les observateurs participent à la centralisation des résultats. Ils étaient là. Ce n'est pas sorcier. Ça a été fait devant tout le monde. Mais dans les échos, on a eu des informations qui disaient qu'ils n'avaient pas l'accès à tous les documents. Mais accès à tous les documents, dans quel pays serait au monde un pays souverain ? Est-ce qu'un observateur malien peut oser aller aux États-Unis pour demander les documents du FBI, la CIA, etc. ? Comment est-ce qu'ils font ? Comment ils produisent ces observations, etc., ces documents ? Donc, il ne faut pas... Voilà, je pense que le Mali a suffisamment ouvert ses bras à tout le monde, de manière vraiment... L'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, etc. Tout le monde était venu, tout le monde est là. La presse internationale, tout le monde est là. Maintenant, si je vous invite chez moi, il faut quand même être content que je vous donne à manger, à boire, à vous donner le lit. Mais si vous voulez vraiment monter, dormir dans mon lit, à moi, je pense que ça, vous cherchez autre chose. Vous cherchez la petite bête. Donc, nous, on est transparent, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas qui, quelle presse internationale dit ça. Je pense que ces gens, vous savez, on sait qui ils sont. Je pense que la guerre médiatique est pire que la guerre sur le terrain actuellement. Mais nous sommes sereins, nous sommes tranquilles. Nous mettons à disposition tout ce que les gens veulent de manière transparente. Mais si les gens sont pressés et ils veulent avoir ce que nous-mêmes, nous n'avons pas, je pense que c'est quand même dommage. On aura aussi appris qu'il y a eu des résultats de l'intérieur qui étaient venus, mais sans les procès verbaux, les PV. Non, mais est-ce que vous allez croire à ces histoires-là ? Vous savez que le Mali est le premier pays en Afrique à avoir accepté de financer même les assesseurs de l'opposition. Il y a certains candidats qui disent qu'ils n'ont pas de moyens pour payer des assesseurs, etc. L'État a accepté de financer, de payer les assesseurs de l'opposition, les délégués, etc. Vous avez votre délégué, votre mandataire, etc. Tout le monde, tous les partis politiques devraient avoir ces éléments-là dans les bureaux de vote. Mais il y en a même qui ont osé dire qu'ils n'ont même pas, vous savez, assez de moyens pour des mandateurs et des délégués. Mais vous ne devrez même pas vous présenter aux élections. Je pense qu'on permet tout au Mali. C'est bien pour la démocratie, mais je pense que les gens devraient avoir l'humilité, la modestie de dire que, bon, vraiment, cette fois-ci, je ne suis pas prêt. Je vais aller cultiver un grand champ à l'office du Niger et quand j'aurai vraiment suffisamment les moyens de ma politique, je vais m'engager. Et malheureusement, c'est ce qui manque à certains. Donc, nous venons de voir les premiers résultats. Est-ce que déjà demain, le camp va commencer les négociations avec les autres partis et qui ne seront pas au rendez-vous du second tour ? C'est eux qui devraient normalement venir négocier avec nous parce que c'est nous qui sommes, vous savez, quand même en bonne position. Mais nous sommes ouverts à tout le monde. Vraiment, nous ne sommes pas, nous ne rejetons aucun Malien. Tous les candidats, tous ceux qui se sont présentés, etc., sont des Maliens. Les Maliens sont toujours les bienvenus chez nous. On ne cherche pas la petite bête. Nous sommes là, nous sommes ouverts, nous travaillons pour le bonheur des Maliens. C'est tout. Alors, nous j'assimilons pratiquement vers la fin de cette émission spéciale et de la dernière question. Quel est votre appel à l'endroit de tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur ? Je demande à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur de venir voter, de sortir massivement. Ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte, de retirer leur carte d'électeur et aller voter dans 15 jours et renouveler leur confiance au président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, qui a fait tout ce qui est dans son pouvoir pour que les Maliens soient encore débous. Donc, il faut que tous les militants se mobilisent. Il ne faut pas aller écouter des gens. Il ne faut pas se laisser raconter. Si vous voulez avoir des informations claires et nettes, vérifiables, venez nous voir. Il n'y a aucun problème. Nous travaillons pour l'intérêt supérieur de la nation et nous sommes prêts à relever ce défi pour relever notre confiance au président de la République. Le Mali est souverain, le Mali est indépendant. Ce n'est pas parce que l'autre a dit ceci que nous allons accepter ou bien nous allons céder à la panique. Nous n'allons pas céder. Nous sommes les Maliens et nous sommes les Maliens. Nous travaillerons pour les Maliens et cela n'est pas négociable. Alors, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission spéciale autour des élections du 29 juillet passé. Alors, M. Kanambay était l'invité du jour, il est chercheur en communication. L'émission vous a été présentée par Abdou Touré de l'Arabia Kaffo. Merci et bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada